Bonjour à tous, je suis très heureux de m'adresser à vous pour cette troisième édition du Forum de Giverny qui est devenue, grâce à Romain Mouton, le rendez-vous de référence pour la responsabilité sociale des entreprises. Merci donc à Romain et merci à ses équipes et à lui-même d'avoir choisi le département de l'heure pour faire ce lieu de rencontre des entreprises responsables de France. L'enjeu, vous le connaissez, c'est le rôle que les entreprises doivent jouer dans les grandes mutations économiques et sociales que traverse notre pays. Et cette question de la responsabilité sociale des entreprises est désormais au cœur des problématiques stratégiques des entreprises. Cette intervention me permet de rappeler l'engagement absolu du gouvernement et de l'État dans cette direction pour réussir notre transition écologique et sociale en France. Le combat pour le climat doit être placé et sera placé au cœur de la relance de notre économie. 100 milliards d'euros de plans de relance, plus d'un tiers de France Relance qui sera dédiée spécifiquement à l'écologie et à la transition énergétique. 6,7 milliards d'euros dédiés à la rénovation énergétique des bâtiments. 2 000 établissements scolaires qui vont être rénovés. Un plan historique pour la rénovation énergétique des universités et d'autres bâtiments publics. 1 million de ménages qui ont bénéficié d'aides pour rénover leur logement ou pour acheter un véhicule électrique avec la prime au véhicule électrique. 10 000 entreprises industrielles qui se sont modernisées, qui ont engagé la relocalisation de leurs lignes de production tout en décarbonant leur activité. Grâce aux investissements productifs, ce sont 1,3 million de tonnes de CO2 qui vont être économisées par an et 65 000 emplois industriels qui vont être confortés ou créés. Ce plan a un objectif, faire de la France la première grande économie décarbonée en Europe. Pour concilier croissance et transition écologique, nous avons à mes yeux une seule arme, l'innovation. Les autres options, vous les connaissez. La première, c'est de continuer à faire comme avant. On consomme, on produit et on ne regarde pas le coût environnemental. Cette option, c'est celle du déni, c'est une impasse et c'est une folie. Nous l'avons évidemment écartée. La deuxième option que je vois grandir un peu partout en France, c'est la décroissance. Moins de recherche, une protection sociale moins efficace, des conditions de vie moins acceptables pour nos concitoyens, la décroissance est une autre impasse. Elle va conduire à l'appauvrissement des Français, au déclassement économique et politique de la France et tout simplement à nos enfants et nos petits-enfants qui n'auront pas le même niveau que nous. Je refuse ce choix de la décroissance. La voie que nous vous proposons, la seule à mes yeux qui permette de gagner le combat climatique, c'est une croissance durable, une croissance juste par plus d'innovation. Aujourd'hui, si nous avons par exemple une des productions électriques les plus décarbonées au monde, nous le devons à l'énergie nucléaire. Nous devons donc continuer d'investir dans notre filière nucléaire, dont la France peut être fière. La transition écologique est aussi donc une transition technologique. Investir dans l'hydrogène, dans le stockage des énergies renouvelables, dans les batteries électriques, dans l'intelligence artificielle pour les réseaux. Toutes ces solutions que nous soutenons massivement sont des solutions technologiques et des solutions environnementales. Nous ne gagnerons donc le combat climatique que si nous gagnons le combat technologique. Le gouvernement mène donc cette bataille de la croissance durable. Mais vous aussi, les entrepreneurs, vous avez un rôle absolument décisif à jouer dans ce combat et nous le gagnerons ensemble. Ce n'est pas à l'État de conduire toute l'économie française. Ce n'est pas à lui de diriger les entreprises à la place des entrepreneurs. Nous, nous avons protégé les actifs de l'économie française pendant la crise. Nous avons aidé l'économie française à redémarrer avec le plan de relance. Et nous allons maintenant aider, à la demande du président de la République, les entreprises à investir. Mais nous ne sommes plus dans les années 60. Ce n'est pas l'État qui mène seul notre combat national pour la transition écologique et sociale. Ce n'est pas l'État qui conduit l'économie de la nation. Ce combat, il est collectif. Il vient des entreprises, il vient du monde de la recherche, il vient des chercheurs, il vient des start-up, il vient des marchés qui sont aujourd'hui en pleine expansion. Les entreprises doivent donc faire leur bout du chemin. Nous, nous allons les accompagner, faciliter les démarches, mais à elles aussi de s'engager totalement, résolument, fermement dans la transition écologique. C'est ce que nous avons commencé à faire depuis le début du quinquennat. La loi PACTE, qui a été votée au printemps 2019, a été l'une des pierres angulaires de notre politique économique. Et grâce à cette loi, nous avons simplifié la création d'entreprises, développé l'intéressement et la participation des salariés, développé l'actionnariat salarié. Et nous avons demandé que les enjeux sociaux et environnementaux de l'activité des entreprises soient davantage pris en compte, puisque les entreprises peuvent désormais définir leur raison d'être. Par ailleurs, nous avons soutenu l'innovation, prévoyant aussi qu'un chercheur peut consacrer la moitié de son temps à son entreprise et conserver des parts dans celle-ci. Le gouvernement a donc massivement simplifié la vie des entreprises, au service de la compétitivité, de l'emploi, de la justice sociale. Et par ailleurs, depuis le lancement de la plateforme IMPACT, que nous avons développée avec Olivia Grégoire, qui fait un travail formidable dans ce domaine, chaque entreprise peut désormais publier et mesurer ses données environnementales, ses données sociales et ses données de bonne gouvernance. Vous le voyez, en cette rentrée, je suis totalement mobilisé pour accélérer la transition écologique de notre modèle économique. Mais j'attends des entreprises qu'elles continuent, elles aussi, à s'engager au service de cette transition écologique et sociale. J'attends d'elles qu'elles embauchent massivement, notamment des jeunes, elles l'ont déjà beaucoup fait, il faut qu'elles continuent. Je les encourage à réfléchir sérieusement à leur raison d'être, à mieux prendre en compte l'ensemble des enjeux de leur activité, économiques, sociaux, environnementaux, territoriaux. Je les encourage à agir pour répondre aux nouvelles attentes des salariés. Vous voyez tous les difficultés de recrutement que les entreprises rencontrent. Il faut être capable de regarder ce qu'attendent les salariés, leurs attentes d'une meilleure rémunération, notamment pour les salariés les moins qualifiés et ceux dont les rémunérations sont les plus faibles. Je suis convaincu que le travail que vous faites au Forum de Giverny, grâce à Romain Mouton et à ses équipes, vont nous permettre d'avancer dans cette direction qui est la bonne direction. Puissance publique et entreprise, nous devons continuer de répondre collectivement aux attentes des Français dans cette lutte pour une croissance durable et pour une plus grande justice sociale. Merci à tous et très bon Forum de Giverny. Sous-titrage ST' 501